Alors pour ce mois d'août, je vous propose de suivre quelques psaumes. Après le court et difficile psaume 133 que je vous ai proposé dimanche dernier, célébrant l'union fraternelle comme lieu de la bénédiction de Dieu, j'ai choisi pour vous ce matin le psaume 117, le plus court des 150 psaumes de la Bible. Alors voilà ce petit psaume. Louez l'éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace, et la fidélité de l'éternel dure pour toujours. Louez l'éternel. Et ensuite je voudrais vous lire dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 15, un passage où Paul cite ce psaume 117 pour dire que toutes les nations sont invitées à la bénédiction de Dieu. « Nous qui sommes forts, nous dit l'apôtre Paul, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît seulement. que chacun de nous plaise plutôt au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voie, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des païens pour prouver la vérité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, ainsi que les païens glorifient Dieu, pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. Et il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous, toutes les nations, et que tous les peuples le glorifient. » Esaïe dit aussi, « Il paraîtra, le rejeton d'Esaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations, et les nations, enfin, espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse ainsi de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Et je vous propose, pour commencer notre glorification de l'Éternel, de chanter le cantique 75, « Gloire, gloire à l'Éternel », les strophes 1, 2 et 5, dans le louange et prière, le recueil bleu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Générique » ... 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